Réflexion par le matin, nous nous jouons dans Philippiens 2, verset 1 à 11. Philippiens 2, verset 1 à 11, et titre message nous, c'est le don de soi, un ministère merveilleux. Nous sommes capables de dire, en d'autres termes, le cadeau de soi, un ministère merveilleux. Pour qui ça, le cadeau de soi? Pour qui ça, le cadeau est une façon pour nous exprimer des sentiments de l'amour, des sentiments d'appréciation, des sentiments de respect et des sentiments de reconnaissance que nous gagnons pour des mondes qui sont autour de nous-mêmes. Et tout ça vous dit, c'est une façon pour nous capables de faire des liens sociaux, c'est-à-dire d'établir des relations humaines avec les mondes qui sont autour de nous-mêmes. Mais maintenant, nous pratiquons, moi-même ou même, ce qui est généralement qui nous fait de paré off, c'est un monde qui est vraiment important pour nous-mêmes. Et un monde qui est vraiment important pour nous-mêmes, c'est une famille, c'est une famille, c'est une famille, c'est des amis, c'est des collègues de travail, c'est des amis qui ont collaboré avec nous, c'est des amis qui ont impacté la vie positivement dans un aspect ou bien l'autre. C'est des amis qui, généralement, nous font des gestes de l'amour. Mais peut-être que nous sommes capables d'ajouter à l'histoire, que nous considérons que nous sommes capables de faire un cadeau de l'esprit de bassesse ou de flatterie avec les mondes que nous cherchons un avantage de nous-mêmes, ou encore des mondes qui n'ont une position d'autorité que nous pensons qu'on a besoin tôt ou tard. Mais qui est utilité, généralement, le cadeau n'est pas pratique nous, nous-mêmes en tant que mondes. Mais, maintenant, à travers le passage que nous prenons, nous allons montrer que le don de soi, le cadeau de soi, il y a une dimension qui est beaucoup plus élevée que ça. D'ailleurs, l'on considérait, par exemple, le mot « ministère », « ministère » qui vient du grec « diakonois », qui signifie « servir dans le cadeau de soi », c'est un service merveilleux. Et là, nous, pour le mot « service », il y a un ensemble de caractères qui sont généralement liés au mot « service ». Le caractère, c'est l'abandon de soi, la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté, l'utilité, l'abandon de soi, oubliez-nous, avant nous, on dit, j'ai regardé chaque aspect de ça, et on lit verset 1er à verset 14 dans le texte de référence de notre matin. Verset 1er « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même », que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, le caractère généralement liés au service, service don de soi que nous a parlé là, service mende abandon de soi, oubliez-nous, gardez l'autre, même si nous l'inverser 4, gardez intérêts, l'autre. Les mende fidélité, c'est comme si nous toujours, là, au rendez-vous, les besoins, services, intégrité, que oui, nous, pas 8, mais que ça nous dit, c'est les mêmes que nous faits, honnêteté, que nous inspirer, confiance, démoune qui est digne de confiance, utilité, c'est une action que l'on va faire, pas juste pour faire, mais c'est parce que l'on va répondre à un besoin réel. Mais comprenne bien que l'on apprend les caractères qui lient au service, que le don de soi n'est nullement un exercice facile pour l'humanité, pour l'homme, qu'il s'agit d'eux-mêmes, qu'il s'agit de moi-même. Et parole bon Dieu permette que nous comprenons pour qui ça. Le nom allé dans le texte en cours de Timothée 3, verset 1er, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, en franquant pire là, égoïstes, ou encore égocentriques, côté que toute bagarre a tourné autour de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui est au centre de toutes choses. Ça veut dire que tout ça qu'on a fait, mon bilan, c'est que nous tirez un avantage pour nous-mêmes. Et comprenne bien, c'est comme si c'est moi-même et les autres. Et les autres, on se moque, c'est-à-dire, qui met les autres avec les autres? C'est ça. Et nous parlons que nous disons que les gens égoïstes sont des termes qui sont forts. Et nous sommes capables que nous disons que ça a un paquet de bagarre. Parce que nous considérons que Timothée 3, verset 1er, verset 2, quand les hommes seront égoïstes, nous sommes capables de mettre deux points. Et nous avons dit, continuez pour nous dire ça. L'homme est égoïste, mais tout ça n'est pas capable de dire. Je veux continuer à lire pour vous. Amis de l'argent, fanfarons, rotins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, couriels, ennemis d'agence de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, nous disons que mon égoïste est un package. Nous sommes capables de prendre tout ça, nous coller le temps, nous étiquettes, nous mettre le sous-dol. Bien que nous n'avons pas de personne à jouer mon égoïste. Ce n'est pas ça que nous disons. Mais, c'est ça que moi-même, l'Akaï-Bondje, a tout problème qui posait déjà une solution. Et a toute maladie, il est toujours porté un remède. Et là, nous l'a dit que ça, nous voyez que remède que l'apôtre Paul prescrit, nous contre l'égoïsme, qui empêchait que moi-même avais ou rivais notre dimension pour nous professer ce ministère merveilleux, ce service merveilleux qui est le don de soi, c'est l'humilité. Nous voyez que l'égoïsme, c'est l'égoïsme qui empêchait qu'on exerce cette profession, ça. Mais nous voyez que l'humilité, c'est le remède que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, prescrit comme remède. Et là, nous considérez verset ça, et si nous rappelons de base en haut, il est capable de permettre de nous établir ensemble des croixions avec le mot humilité et d'autres paramètres. S'il nous lit le verset 3 et 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou parvain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » Que l'humilité nous prend, nous, au lieu que tout en a cherché, passer en l'air, mais accepter, mettre nous en bas et placer, nous, en l'air. La Bible ne dit pas « Qui est-ce ? » Il dit « Les autres. » « Les autres. » « Les autres. » « Qui est-ce ? » « Les autres. » C'est ça que il dit. « Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce qui fait que l'un de nos considérés de verset ça, c'est une tapétale meilleure croixion. Notamment dit que l'humilité égale abandon de soi, puis service, servir les autres, service aux autres. C'est ça que l'humilité, pliéter nous pour être capable de nous mettre au service de l'autre monde. Et c'est une façon pour être capable d'exercer le ministère saint, qui est le don de ce roi. L'un de nos versets 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Là encore, on trouve une deuxième équation qui est établie, côté qu'on a dit que l'humilité égale même sentiment, même amour, même âme, même pensée. L'un de nos versets 1, il dit « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques union d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, nous avons établi une troisième équation. Nous avons dit que l'humilité égale union de l'esprit ou communion de l'esprit, mais malheureusement, il n'est pas ajouté, mais il n'est pas capable d'être égale plus compassion, plus miséricorde ou bien bonté. Mais il y a quatre aspects dans l'équation, il y a quatre éléments que nous considérons. C'est le deuxième qui dit « Humilité égale même sentiment, même amour, même âme, plus même pensée. » Le nom est dans 2 Corinthiens 13, verset 11, qui dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour est de paix. » Le Dieu sera avec vous. De quel sentiment dont on parle ici? Comprendre bien que l'âme difficile que l'humilité, qui n'a pas la peine à professez l'un ministère, tant qu'il soit mis au service des autres, il est à la disposition des autres. Parce que l'homme n'est pas en paix ou inquiet, et l'homme inquiet, ça permet de faire toute qualité de mauvais détour, faire même des coups bas pour pouvoir défendre l'intérêt et ponctuel et propre à eux-mêmes. Alors, lorsque nous avons eu le sentiment de paix, l'homme inquietude d'esprit qui fait qu'on n'y a pas de souci de ça parce qu'on n'y a pas de souci de ça, parce qu'on n'y a pas de souci de ça, parce qu'on n'y a pas de souci de ça. Et comment on est capable de gagner un sentiment de paix? Les gens disent « Le même sentiment, tel qu'on parle de sentiment de paix, nous avons eu le mot, nous avons eu le moyen pour qu'on est capable de gagner un sentiment de paix. » Les gens disent « La paix dans le cœur, il faut qu'on est toujours content. » C'est possible. On ne s'est pas en tête nos problèmes. Après, il faut qu'il y ait, comme c'est pensé à toute qualité de bagaille, qui vous mettez de l'eau dans le génie, etc. D'ailleurs, la joie, c'est un ingrédient du fruit de l'esprit que Dieu prescrit nous. On est content. Restez dans la joie. Perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous comment? C'est en restant dans l'enseignement. Il faut toujours être dans l'étude par le monde. Pas seulement les gens viennent de la Calvary-Chapelle. La Calvary-Chapelle, nous. La Bible, ce n'est pas un meubli. Il n'est pas là pour nous juste mettre dans la bibliothèque, pour nous montrer qu'on a une belle bibliothèque, et là, nous avons une Bible tout. Mais il est là pour nous retenir dans l'île, pour nous capables de perfectionner. Consoler, oui. Il y a des bagailles qui viennent de l'eau, qui sont capables d'attrister le cœur. Mais la parole de Dieu, Dieu met tout le monde autour de nous, qui a une provision pour pouvoir mettre de consolation pour nous. C'est le sentiment que nous avons parlé. Mais, mon amour, Jean 3, verset 16, ce que nous tous là connaissons et bien passé, il dit qu'en Dieu a tenté le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que qui concourtant lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. M'papa apprend personne moun la, qu'on est qui est Jésus-Christ l'anye. Jésus-Christ qui c'est Dieu, qui est apprégné, pourquoi tes papas l'anciel la. Qui est un bagaille qui est posé, l'homme a été déchu, en acceptant d'écouter la voix de Satan, et il a perdu la connexion, la relation avec le bon Dieu, et qui est réservé pour vous-même, c'est l'amour. Mais Jésus-Christ n'est pas trouvé ça trop. Il sort, il quitte les zones de confort, et il descend pour qu'il soit pour moi-même, avec vous-même, capable de gagner la vie éternelle. C'est son sacrifice qui grand, et comprendre bien que par AXA, Jésus-Christ s'est donné un cadeau pour le salut de vous-même, et de moi-même. Comprendre bien que, de l'amour qu'il y a parlé là, c'est qu'on est capable seulement de dire, c'est sacrifice. On parle d'un amour sacrificiel, au même temps, juste retirer l'amour, et pour mettre le qualificateur, même si Jésus-Christ n'est pas parlé de sacrifice. L'amour que bon Dieu a demandé, que pour nous exercer, nous avons profité, donc de soi, à la disposition des autres, au service des autres, mettez-nous en bas même l'autre, c'est qu'il faut nous prêter, pour nous faire sacrifice, pour le bien-être d'autrui. Et comprendre bien que, aucun sacrifice, par exemple, trop grand, pour sauver l'homme, et le monde. Un sacrifice, par exemple, trop grand, pour porter la joie, dans le monde. Un sacrifice, par exemple, trop grand, pour pouvoir porter la consolation, dans le monde, qui est atristé. Jésus-Christ n'est pas possible. Il pense qu'il y a beaucoup plus de taille, pour lui-même, que moi-même, avec lui-même, qui est dans le salle. L'on allait dans 3 Jean 1, verset 2, il dit, «Je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospères l'état de ton âme. Nous voulons que, l'on gardait croissance, humilité égale, même sentiment, même amour, même âme. Nous voulons que là, pour professe toujours, ce ministère, il faut qu'on prospère spirituellement. Là, on parle d'une prospérité spirituelle. moun koteye, l'on te fait la paix avec le Seigneur, non mâch chrétien, nous pendant tout temps, peut-être, qu'on gêne, ou di ou, qu'on se moun bondye, ou pas ka mèm, moun sa toujou. Mou n'y pas dit, kèo wa parfait dans la chèr, men n'y pas capable, continue de constate, toute kalité, mauvais comportement, mauvais conduit, qu'on gêne. Fou n'y senti, qu'on transformasyon, gradual, pou passe de ABC, jusqu'à ce que vous reviez, Z, qui peut être étape parfaite, c'est qu'on peut le rencontrer avec le Seigneur. Nous dis Amen pour ça. Pensez, de Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et comprenons bien, pour nous même, un peu le foie qui a été attaché avec des bagagnes dans le monde, avec péché, avec des bagagnes qui mâles, là, effectivement, difficile, pour nous capables d'exercer un ministère tel le don de soi parce qu'on peut le foie nous têcher, il y a des bagagnes avec une réalité attachée avec nous-mêmes au lieu que nous écoutons la voix de Dieu. Et nous voyons que là, l'apôtre Paul a encouragé nous pour nous capables de développer, penser ça à la car nous, c'est une constante que nous écoutons et que nous sensibles ou encore nous à l'écoute de la voix de Dieu afin que nous capables de faire ça que nous demandons. Cette pensée dont on parle, c'est une pensée d'obéissance avec Christ, pas avec Junior, pas avec Pasteur Sej, ou katan de yu, toutes les fois que ça yabdi yu, yu sorti la kaybontie. en nous poursuivre, puisque tant pas stoppé, ni pas qu'en paie à tant de nous, le nom allé dans verset 5, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de sa croix. Le nom t'est commencé tout à l'heure, le nom t'a gardé cadeau, nous un cadeau que nous balie tout simplement pour nous capables de manquer l'amour, l'appréciation, l'expert, 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 le nom de soi lui-même lui répond à un besoin ou un ensemble de besoins. Parce que le nom de ce passage, nous voyons que face à l'humanité déchue, Jésus-Christ voyons que si il n'y a pas de faire, l'homme perdu. Et puisque il n'y compte que l'homme perdu, il dit que c'est capable de faire, parce que il n'y a pas de faire, pour retrouver connexion, relation avec bon Dieu, si ce n'est pas un sacrifice qui est beaucoup plus grand que tout sacrifice que les hommes étaient capables d'imaginer pour rendre ça possible. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ le quitte trôner, le quitte gloire, pour moi-même avant, j'étais capable de dire Jésus-Christ quitte zone de confort, le descend, le accepte souffrance, le accepte humiliation, et le même accepte une mort honteuse pour qui ça, pour saluer moi-même avec l'humanité déchue. Peut-être nous t'as posé cette question, est-ce que l'homme méritait, témerité, sacrifie ça? Non, l'homme mérite sacrifie ça. Son façon pour me dire qui ça, c'est par le fait que l'homme fait un cadeau dans la chair, c'est un homme en plus le fois que nous estimer qu'il méritait un cadeau ça. Ça fait nous estimer de mériter un cadeau parce que c'est important pour nous-mêmes. Face à l'attitude de l'homme, le comportement de l'homme, par qu'on équivirait d'au bâle, bon Dieu, et bon Dieu t'est qu'à virer d'au blil, non, capable de dire qu'il n'y a pas mérité. Mais Jésus-Christ lui-même, lui choisit par le tête lui, c'est par amour. Mais son façon pour nous dire que le don de soi, contrairement à un cadeau dans la pratique, lui allait plus loin. Puisque lui répond à un besoin, ou bien ensemble de besoin, mais le don de soi, lui, lui, quand il dit que le don de soi, lui, là, pas pour qu'il est important pour même seulement, mais il est là pour n'importe qui. Mais peut-être qu'il paraît entre guillemets insignifiant, mais une fois que le besoin est là, aucun sacrifice ne doit être plus grand pour pouvoir servir de ça. Mais en regard de tout que le don de soi, lui, il porte une bonne nouvelle à l'homme, le salut par la grâce, par la route, et qu'on peut bien que le nouvel ça, il traverse ses frontières, des frontières et de génération en génération. Nous, le cadeau que nous permettent que nous établir des liens sociaux, établir des relations humaines, mais nous voire que le don de soi est allé plus loin que des relations humaines. Il établir plutôt un lien spirituel. Comprendre bien que les liens sociaux, les liens sociaux, ils font dans le temps et ils font dans l'espace, mais les liens spirituels, ils font en dehors du temps et en dehors de l'espace parce que l'esprit n'est pas évolu ni dans le temps ni dans l'espace. ça nous dit pour ça, les liens. Maintenant, nous sommes dans posée. Qui est non ça, qui est à professeur ministère ça, service ça, qui est aussi merveilleux? Qui est cela qui veut quitter zone de confort? Parce que qui est qui est zone de confort? Zone de confort c'est le statu intellectuel qu'on a gagné. Zone de confort c'est le statu professionnel, c'est le statu économique, c'est le statu parce qu'on est tellement excusez l'expression imbécile, excusez l'adentou, des fois nous utilise l'apparence comme un statu qui ça fait pour le monde que il n'y a pour sembler ça n'y a bon Dieu fait nos cadeaux et nous fais ça est ce que nous sommes intelligents à faire ça? Donc c'est vous d'être sametis de banalité pour nous mettre nous en zone de confort et permettre que nous éloignons de l'autio mettre nous sur nos positions supérieures alors que parle bon Dieu invité nous pour nous faire justement l'inverse est ce que on même qu'il auprès pour exercer le ministère merveilleux nous répondons à qui ça a besoin nous établir l'inverse spirituel pour évoluer en dehors du temps et de l'espace et pour n'importe qui moune maintenant une question pour moi même avant matin nous sommes à l'église Calvary Chapelle qui est sans ça qui prêt pour quitter zone de confort pour assister jeunes dans bootcamp qui sont présentes ou encore out of gris dans of l'ina jeunesse qui besoin de l'encadrement et l'autre qui est là qui veut quitter zone de confort ou qu'on est des monde depuis qu'on rentre les pas sortis depuis le bagay ils te mettent pour gater mais qui prêt pour contribuer en nature avec bien matériel en espèce qu'on boit serré depuis tout temps dans l'effet qui va avoir une valeur réelle parce que le gouvernement ne décide servir l'agent sa si le deux fois les chans disent que les problèmes automatiquement ne possèdent rien ou en temps pour contribuer soit dans l'oeuvre Calvary-Chapelle mais pas seulement l'oeuvre Calvary-Chapelle mais tout côté qui estime qui a besoin combien nous qui sont prêts pour supporter autour de nous des jeunes qui par accès à l'éducation zone de confort parce que il parle l'école mais même de supplément de moyens qui s'a fait pour accompagner pour encadrer nous même qui enseignants nous konek que la qualité éducative est pas important pour nous même c'est plutôt que prenons de formation que nous a belle mais combien nous prêts pour nous faire des efforts pour inculquer des valeurs citoyennes morales avec jeunes pour Haïti prospère et juste combien nous même qui veut quitter zone de confort pour commencer avec ça que nous sommes des domaines privés ou des communautés qui ont évolués pour être capable d'adresser des problèmes environnementaux dans pays ça mais c'est facile pour le plein en tant que bon Haïtiens mais si Jésus Christ est dans celle la l'état plein pour deception que l'essuye de nous même ou que matin jésus Christ a fait la différence est ce que vous même a fait différence est ce que june a fait différence est ce que nous tous qui la nous prêts pour faire différence et différence sans qui se prêt c'est prêt pour nous offrir un cadeau pour nous adresser des problèmes pour nous établir des liens avec autrui qui est capable d'évoluer en dehors du temps et de l'espace nous dit Amen pour ça l'analyne verset 9 il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus toujours nous réfléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout l'an confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu comprendre bien que Jésus Christ pour s'être offert un cadeau a été souverainement élevé nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses mais comprendre que jodien témoun Moïse Gédéon David Némi et les apôtres les disciples de Jésus Christ qui est prêt pour faire différence qui est qui est inspiré ou démontré divinement à vous même vous vous reprouvez et qu'est-ce qui passe nous voulons que de génération à génération nous n'a parlé de vous encore et nous a témoigné de reconnaissance malgré pas existé dans la chair de l'autre moun tant moun luther kine junior moun d'as kams chak gandi c'est des exemples contemporains d'abandon de soi et de différence même j'avais en pil l'autre qui passait avant qui victime de même bagage nous jouwenn des communautés qui encore reconnaissantes envers vous même malgré vous pas dans la chair et nous moun immortalisé dans l'esprit de plusieurs générations après ou même jusqu'à joudi qui sa moun moun avou prè pou nou fè non pey tan kou haïti même lorske nou kretien malgré fwa nou malgré désir que nou genyen pou nou wè ampil bagage transformé moun kon kisa ki tris se ampil nan nou moun kish tan nan sal sa met et tet mal la dan nou nan propos du exact teman bagage kena propoche et c'est sa ki fe yon ek tan kou achetan lidi la mén manyer de panser ki a jenere un problem ne pourra jamen le résoudre la manyer de panser kwa ki a jenere un problem ne pourra jamen le le résoudre moun sosiet etan kou haïti nou konne gampil bagage kap bay problem haïtien son bet ki tre orguye nou tre mat tu vu yon ne kite pwetet tout tan pale nè kap kou yon ofisiel mal pou jan yon a sirene bay poussien nan la ouya yon swap kite la kali a 5 du matin machin ap chofi sirene nan get magouille l'injustice l'anarchie nan foksonne nan des od wii nou wè des od nan pabon me an pil fok nan foksonne nan fok exactamente mèm bagage la ou la mauvaise gouvernance soye le changement kou voile voile dan le moun kou sa se kapab deja yon pwem ya manifest soya kite zon de kon fort soya habitué manye kou kon habitué panse e agi paske ou ke sa ki fet tout bagage a passe mal levon ou mèm nan komportem wafet exakteman e go di ok mam komanse briye tet man sa fem biyan mam panse otroman pou kapab wè chanjman ke nan an viron mem mèm da le pilon ap bat pou mèm di kon sa olenda seulement dit que soyez le changement même j'ai agrandi que vous voulez voir dans le monde nadine de préférence pour que changement ça a son changement qui parfait nadine soyez le changement que dieu veut dans ce monde parce que le bon dieu est parfait soyez le changement que dieu veut dans ce monde et man kou bagage le fidèle le tout puissant pour immortaliser non parce que le don de soi le fait mais établir un y spirituel qui évolue en dehors du temps et de l'espace restez moins sûr que bon nous pas seulement immortaliser dans la pensée de plusieurs générations mais immortaliser éternellement et marquer même l'esprit des anges nous souhaiter ça pour nous même réfléchir à ça prier bon Dieu pour l'ouvrir l'esprit afin qu'on prè en depi de tout sacrifice pour offrir tête en cadeau pour adresser des problèmes qui est environnement direct qui est capable de yor afin que nous manquer des générations et nous manquer ciel nous souhaiter que nous prè pour ça que Dieu béni nous et nous pa le koubi tête pour nous prè prier ensemble Père Célestin Jésus Christ nous vraiment reconnaissons pour ce modèle du don de soi et modèle sa éternel Dieu qui manquer des générations en générations qui portent une bonne nouvelle pour nous même et qui manquant l'espérance qui pa bien fin nous vraiment reconnaissons pour ça et c'est ça qui fait que nous m'a d'autant pri Seigneur permettre que nous suspendre marcher selon ça que nous pour nous capable de marcher par l'esprit afin que nous capable de saisir les opportunités spirituelles pour réserver pour nous même c'est prier Seigneur pour nous chaque qui et moi croy que notre bonté va faire comme ça parce qu'on connaît qu'on est infiniment béni et élevé devant face mais nous connaît Seigneur va recevoir en plus gloire honneur et l'orange venant de notre part comme ça nous prions dans Jésus Christ Amen